Assalamu alaikum, nous allons traduire ensemble une phrase en arabe moderne tirée de l'actualité. Voilà la phrase, donc essayez de voir si vous reconnaissez des mots. Donc bata, je vais essayer d'écrire assez gros. Bata, jeteigernu au monde. à l'alami attaharruku 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 bi-sur'ajin 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 lil-haddi lil-haddi min mininbi mininbi a mininbi'a thad mininbi'a thad gha zati r-zati al-dafi al-dafi'a ti al-dafi'a ti al-dafi'a ti al-dafi'a ti wal-dafi'a ti al-dafi'a ti wal-dafi'a ti al-dafi'a 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 ti l'ihtibasi l l'carifia 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 Donc, qu'est-ce que signifie cette phrase ? Bata yata ayeno ala Très belle expression donc Bata yata ayeno ala donc il il incombe au il incombe à il incombe au il appartient à il appartient au on peut traduire par devoir donc il y a un sens de devoir qui c'est qui doit ? el alel alami Donc préposition c'est pour ça qu'on a kassra ici alel alami Bata yata ayeno ala alami ça veut dire le monde doit, où il incombe au monde de où il appartient au monde de désormais dans bet il y a le désormais, c'est-à-dire c'est en attente c'est-à-dire à partir de maintenant, désormais où il est temps que ici on a l'idée de responsabilité donc le monde doit donc faire quelque chose bouger donc on va traduire par agir le monde doit agir rapidement c'est un adverbe donc en fait c'est avec vitesse mais ça prend en français la forme d'un adverbe donc rapidement agir rapidement rapidement l'il-haddi l'il-haddi c'est pour stopper pour mettre fin l'il-haddi min mettre fin quoi inbi'a inbi'a-thati ce sont les émissions inbi'a-thati inbi'a-thati ce sont les émissions razet des gaz ad-dafi'a donc razet ad-dafi'a c'est l'expression pour dire des gaz à effet de serre ad-dafi'a razet ad-dafi'a les gaz donc inbi'a-thati razet ad-dafi'a tout ça en longue construction possessive inbi'a-thati sans alif l'em ici razet sans alif l'em et le dernier avec alif l'em ad-dafi'a-thi et on rajoute al-kasa al-dafi'a-thi ou al-ib-ti'a-di et s'éloigner donc mettre fin donc l'ilhaddi minib'a-thati razet ad-dafi'a mettre fin ou stopper les émissions de gaz à effet de serre et s'éloigner al-ib-ti'a-d an avec la préposition an s'éloigner de zahira zahira c'est le phénomène zahira donc ici zahira c'est le phénomène zahira ti el-ihtibes donc el-ihtibes il a le sens de cloisonner el-ihtibes c'est le réchauffement el-ihtibes on dit souvent el-ihtibes el-harari c'est le réchauffement climatique el-ihtibes el-carifiyah donc el-carifiyah ici on voit el-ihtibes c'est masculin el-carifiyah c'est féminin puisque el-carifiyah ça s'accorde avec zahira le premier terme de la structure possessive zahira l-ihtibes le phénomène du réchauffement donc le phénomène catastrophique du réchauffement donc si on traduit toute la phrase il appartient au monde il incombe au monde ou bien le monde doit agir rapidement il pour stopper mettre fin à imbi'athet imbi'athet stopper les émissions razette des gaz à effet de serre razette donc des gaz à effet de serre et s'éloigner el-ibti'ad ou el-ibti'ad et s'éloigner en zahira et s'éloigner de du phénomène du phénomène el-ihtibes de réchauffement donc du phénomène comme on a dit ici qui est féminin ici zahira catastrophique el-carifiyah du réchauffement climatique voilà la traduction de cette phrase c'est intéressant avec un arabe assez avancé donc je vous dis à bientôt pour la traduction de notre phrase inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat de la traduction de la traduction de la traduction Merci.